Musique d'intro Musique d'intro Musique d'intro Musique d'intro vous plaire avec Elia parce qu'on a des choses assez marrantes à vous dire vous savez Momo c'est un jeune quand on est jeune on fait beaucoup de conneries certains disent ah ouais non mais ça me choque ah ouais non mais ça me choque alors on a essayé de faire des choses quand on était jeune ça vous choquerait pas ça ça vous tuerait si vous savez ce qu'on a essayé de faire quand on était jeune et ce qu'on a fait surtout je pense que moi vous avez pu voir mais vous croyez moi vous avez dû faire pire que moi ou vous avez dû faire comme moi ou vous avez dû faire moins pire que moi mais en tout cas vous vous en rappelez plus parce qu'on était gamin alors je vais vous raconter l'une des premières choses Momo va me tuer quand elle va voir cette vidéo même si je le défonce il va quand même essayer de me tuer tu vois après avoir regardé cette vidéo on était en live la dernière fois il y avait l'IA à côté de moi il y avait moi ici je pense que je commençais mon live où j'étais en milieu de live j'étais en zombie j'étais en zombie donc vous savez je commence souvent à 21h les lives je commence par Garry's mode après je fais souvent du arm à 3 et après je décale en zombie donc ça devait être dans les coups de minuit 1h du matin il vient il se met ici à côté de moi ici et commence à se toucher le nez et au bout d'un moment il est abonné il commence à m'écrire dans le chat mdr tonton Momo mange ses crottes de nez et tout on était mdr on était tous morts de rire sur le live gros dossier sur Momo on était mdr il dit non 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 j'ai pas mangé ma crotte de nez voilà j'ai pas mangé ma crotte de nez on était tous en train de se moquer de lui mais je vous jure que ces derniers temps il a fait pire vous savez Momo des fois il y a des conneries il s'en rend pas compte bientôt c'est les vacances de Pâques au lieu de dire les vacances de Pâques il a dit c'est les vacances de quoi tout Pâques et vraiment tu sais reconnaître une personne qui force qui fait exprès et tu sais reconnaître une personne qui vient complètement de se manquer euh Pâques 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 il disait non 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 je lui ai dit tout Pâques voilà autre chose le soir du réveillon on a mangé tout simplement et je vais lire va vous dire ce qu'on a mangé est ce qu'il a dit je laisse un peli à participer vas-y vas-y fait à plaise alors en fait attends je te voilà donc c'était le réveillon et on du coup on a profité pour fêter mon anniversaire pour les mauvaises langues c'était mon anniversaire donc on a fêté mon anniversaire et on ne fête pas noël je précise je précise parce que voilà donc on a fait les courses avec Abdel et on a acheté du saumon et là Momo il dit c'est genre il n'a jamais mangé de saumon et donc il dit ah mais c'est le saumon c'est de la volaille et là on s'est dit c'est pas possible drag drag c'est pas possible je dis Momo t'es sérieux oui oui il a dit le saumon c'est de la volaille tu veux que je dois raconte la suite attendait attendait non je raconte et là donc on lui dit non le saumon c'est du poisson et abdel lui dit mais tu sais où vit le saumon et comme il sait que c'était du poisson sûr de lui dit bah oui je sais dans la mer le pire dans il fait ça écoutez ben oui je sais dans la mer ben non ça vit pas dans la mer ça vit dans l'eau douce ça vit dans l'eau douce ça ne vit pas dans la mer le saumon on était tous mdr encore une fois de plus sur le live en plus c'était sûr c'était son en live ça aussi mais il nous a tué alors il faut savoir également que Momo fait partie d'un soi-disant gang à son école attention c'est le ms 13 junior version kikulol bien sûr c'est des petites racailles faut faire gaffe ça pique à ces trucs là faire gaffe autre chose sur mon aussi Momo est une personne qui bave énormément alors quand je vous dis énormément 1 je sais pas combien c'est mais en tout cas c'est pas mal de bave 1 parce qu'en fait quand il dort sur son oreiller vous savez le couvre oreiller et par dessus on est obligé de remettre un truc pour pas que ça transperce dans l'oreiller voilà parce que Momo dort comme ça et il y en a avec la bouche ouverte et du coup vu qu'il dort sur le técho forcément la bave elle tombe laissez tomber bref Momo aussi il faut savoir que à l'époque il a arrêté la titine vachement tard très très tard contrairement à certains d'entre vous vous savez votre mère elle vous nourrissait soit au sein soit au biberon mais lui il a vraiment été nourri au sein au début après il a été nourri au biberon et il a été nourri au biberon pendant très longtemps Momo très très longtemps il a été nourri au biberon il aimait vraiment le lait lui il aurait fait 2015 à femme je vous dis tout de suite autre chose à savoir sur momo alors celle ci elle peut paraître quand même assez bizarre et assez déplacé je vous l'accorde momo est un tug life ça je pense que vous le savez mon petit frère est un tug life il a mis une main au cul à sa prof alors bien sûr en se faisant choper il a dit qu'il ne voulait pas mettre la main au cul à sa prof mais qu'il voulait lui mettre une balayette c'est ça qu'il aurait voulu lui mettre une il fait la racaille c'est pas une racaille il aurait voulu lui mettre une balayette parce que la prof a mal parlé à ma cousine alors elle a voulu c'est lui mettre une balayette et soi-disant il leur est trébuché il se serait rattrapé sur la fesse de la prof alors il est en primaire voilà en primaire le mec qui met des culs aux profs tranquille parce qu'il y en a une autre aussi sur mon beau il était donc chez sa maman et en fait ils aiment beaucoup manger les flans envoyer les flamby et donc elle ramène des flamby et momo qui aime beaucoup ça et ben on fait il prenait tous les flamby il est aligné et il est gobé en fait il faisait des trucs des gobbages et pour pas que sa mère elle voit il prenait les pots il est jeté par la fenêtre et si sa mère elle voyait qu'il y avait des pots par la fenêtre ou qu'elle arrivait à capter et ben il balançait il disait que c'était sa soeur pour pas se faire engueuler c'est un mytho un bon moment et ses soeurs bon franchement c'est un gros mytho parce qu'il a et ben il a deux soeurs la celle qui est plus grande que lui et l'autre la plus petite franchement c'est en fait certains m'ont dit tonton quand même t'es un enfoiré avec ton frère je vous dire un tout petit peu dans ses défis j'aime les faire avec lui j'aime m'amuser avec lui mais avant tout j'aime beaucoup me venger de lui pourquoi parce qu'il faut savoir que momo n'est pas très agréable avec ma mère vous savez quand les jeunes rebelles les jeunes adolescents rebelles commencent à avoir des petits poils au zizi commencent à avoir des petits poils ici et ici là 1 et commencent un tout petit peu à monter un peu dans leurs nuages 1 dans leur ciel et puis commence à sentir un peu trop des fois répondre un peu à la maman des choses comme ça donc on va dire que ces défis là avec lui sur la chaîne me semble quelque chose à double lame tranchant c'est à dire que pour lui ça lui fait plaisir ça lui fait des vidéos il aime bien et pour moi ça me permet tout simplement de me venger de lui mais ça reste quand même mon petit frère on s'amuse beaucoup on rigole beaucoup même si certains des fois dans le dans l'espace commentaire ils ouvrent leurs gueules mais méchamment très méchamment des fois un vraiment d'une manière assez vraiment déplacé un dur ouais sale merde tu fais ça à ton frère parce que ces mecs là n'ont ni frère ni soeur bon qu'ils ne ressentent pas ce que c'est que la complicité entre frère et soeur voilà où ils ont montré ils ont aucune complicité ça va bonjour tu vas bien non c'est pas ça les frères et soeurs on a une complicité on s'emmerde dans ce chamail on s'en kick in on se tire les cheveux on se on se cherche des poux à longueur de journée 1 quand on est frères et soeurs et je pense que pour beaucoup vous voyez ce que je veux dire 1 voyez ce que je veux dire là on est toujours en compétition les frères et soeurs je pense que je vous apprends pas mal colm 1 l'une des séries qu'on a regardé vous voulez encore une autre que vous connaissez ma famille d'abord est ce qu'ils sont là bonjour comment vas-tu jean jacques mais très très bien bernard mais toi tu vas bien non toujours à titillé à s'emmerder à ce cri dessus à se tirer les cheveux à s'emmerder à se faire des des coups de crasse c'est ça être frères et soeurs et moi c'est défila il me régale aussi avec momo il n'aura plus pendant un mois non deux mois trois mois il n'aura plus de défis avec momo et après croyez moi ils reviendront à fond les manettes d'ici cinq mois en juin il y en aura énormément de défis avec ce moment mais là vu que je vais chez le père alia dans un mois et que dans l'autre mois je reviens donc je vais rater les vacances de tupac comme momo l'aurait dit je serai pas là pendant les vacances de tupac donc on sera là dans les vacances d'après tupac c'est quoi pour les vacances après tupac je crois qu'il y a des vacances avant tupac on devrait aller vraiment c'est resté mais je crois qu'il y a des vacances de février bah c'est pas les vacances de pâques c'est bah non pas que c'est en avril ah merde d'accord excuse moi je connais pas les mois tupac c'est en avril les vacances de tupac ok biche je savais pas excuse moi ce qui peut arriver bref les frères c'est en tout cas moi bah voilà j'espère en tout cas que vous avez aimé un tout petit peu ce que vous avez un peu su sur momo j'espère que vous avez aimé ouais parce que ouais c'est un sacré parce que lui il va prendre cher il va nous détester il va nous détester ouais il va nous détester ah oui une fois aussi il nous a sorti qu'il se mangeait les ongles des pieds aaaah t'es tous dégueulasse dans le live il disait t'es dégueulasse momo t'es dégueulasse on était au moins 1000 personnes sur le live t'es dégueulasse t'es dégueulasse le chat il y avait que ça dans le chat t'es dégueulasse t'es dégueulasse c'était une dinguerie on était MDR sur sa gueule il disait mais non c'est pas vrai hein je rigole hein c'est pas vrai je rigole hein c'était comme ça et tout arrête et je sais pas si vous avez remarqué mais dans les défis il mange les croquettes de Mirza il aime ça il mange les nonos il aime ça mais il aime vraiment ouais c'est pas pour faire genre il aime vraiment les petits os à Mirza ouais il les kiffe il lui volerait hein si je le laissais faire non non quand même pas mais en tout cas quand il mangeait ça pendant les défis c'était normal pour lui et après il nous dit que c'était bon il est dégueulasse oui je sais je vous l'accorde je vous l'accorde d'accord et je vous donne même la corde si vous voulez le pondre en attendant je vous l'accorde t'as compris la blague ou pas pas mal hein ok bref les vrais ressources c'est en tout cas que vous avez aimé la petite face cachée de Momo on a bien rigolé j'espère en tout cas bah moi j'ai bien rigolé en tout cas pour ma part voilà moi j'ai bien rigolé pour ma part je suis bien tapé des barres sur la rigole de mon petit frère je suis euh joyeux joyeux voilà heureux très heureux bref je vous remercie en tout cas les gars et les filles bien sûr n'hésitez pas à mettre un maximum de j'aime si vous avez aimé cette petite face cachée sur Momo en espérant qu'elle vous a plu en tout cas n'hésitez pas à la partager la commenter et vous s'abonner on vous remercie et on vous dit à la prochaine pour une prochaine vidéo et quand on dit qu'il faut vous s'abonner c'est qu'il faut vous s'abonner voilà ciao